Et j'ai avec moi l'excellente humoriste Marie-Lise Pilote en entrevue. Salut Marie-Lise, ça va bien? Allô Pat, ça va très bien, merci. Merci de ton précieux temps avec moi. Ben, ça me fait plaisir. Toi, qu'est-ce que t'en penses de la lenteur au volant? T'es-tu du genre patiente ou pas patiente? Ben, moi j'ai réglé le cas parce que je conduis pas. Ça fait que... On n'a pas de problème. Je ne suis pas celle qui prend panique. Moi, je suis toujours dans le siège à côté du volant. Ça fait que je chiale jamais. Je ne crie jamais après personne. La belle vie. J'ai pris la décision de ne pas conduire. Je pense que j'aurais été trop dangereuse. Je suis très lunatique. Ça fait que je préfère... J'ai toujours dit que j'étais faite pour me faire conduire. Donc, la belle vie dans le fond. Oui. Donc, ça sera le chialage un peu plus tard dans l'émission. Marie-Lise, plus de 30 ans de carrière, magnifique. Il faut le souligner. Bravo. C'est un de tes moments forts, je crois. Ça serait quoi? Un de mes moments forts dans ma carrière, mon Dieu... Ben, je pense... J'ai fait quatre one-woman shows, deux shows avec le groupe sanguin. Je pense que j'ai fait ça tant que j'ai eu du plaisir à le faire. Alors, je dirais que je suis fière de mon intégrité dans ce métier-là. Sinon, ben, mes moments, d'autres moments forts, le tournage de l'Homme idéal, ça a été un moment extraordinaire pour moi. Oui. Et peut-être mon premier show que j'ai... Pour mon premier show toute seule, ça a été une révélation. Que j'étais capable de tenir un public pendant deux heures toute seule, pour moi, ça a été une grande révélation. Ta tournée réconfortante est maintenant finie. Oui, ça fait longtemps, ça fait deux, trois ans presque. Oui. Une tournée magnifique. Hum-hum. Un de tes musts, ça serait quoi dans cette tournée-là? Dans cette tournée, ben, je dirais que c'est peut-être le fait que j'ai beaucoup écrit pour ce show-là. Bon, c'était la première fois que j'avais autant de mes textes. Avant ça, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup d'auteurs. Mais pour ce show-là, j'avais plus de la moitié du spectacle que j'avais écrit moi-même. Ça fait que ça, pour moi, ça a été une grande fierté. Un de mes numéros préférés, je pense que c'était le numéro où il y avait beaucoup d'interactions, où à chaque soir, je réconfortais un homme que je choisissais dans l'assistance et que je le faisais monter sur scène. Alors, à chaque soir, il y avait un peu d'improvisation. J'aimais beaucoup faire ce numéro-là. Pour écrire un show, tu te ressourcesais où? Comment ça se passait à l'écriture? Ben, moi, le public aime se reconnaître dans un spectacle. Alors, si on va chercher des choses qui sont poches de nous, ça risque de toucher les gens. Si tu veux bien, on va aller écouter un petit extrait. Ben là, j'ai spoté un beau petit morceau, tu vois, qui épouse les formes moulants, là. En gaine. La j'aurie, elle s'est acheté un nouveau petit chumel, là. Elle l'appelait Poutchie. Puis elle le met dans sa sacoche Gucci. J'ai bien pas si Poutchie-chi dans sa Gucci, là. Puis si vous nous écoutez pas, là, ben au lit, on va se coucher sur le dos en à toile, pis on va faire à rien! D'avoir fait ce show-là après tant d'années d'absence, si on peut dire, comment tu t'es sentie? Ben, c'était une décision bien mûrie. J'avais l'impression que j'avais pas fait le tout. Après 13 ans d'absence, j'ai comme eu un regain. Je me suis dit, ah ben, il me semble qu'il me reste encore des choses à dire. Puis j'étais allée chercher, j'avais demandé à Dominique Lévesque de faire ma mise en scène. Ça fait que pour moi, c'était comme de boucler la boucle avec ce que j'avais vécu au début de ma carrière, de retravailler avec Dominique. Ça a été une belle expérience de se retrouver ensemble. Je suis contente d'ailleurs de lui avoir demandé, puis d'avoir vécu cette dernière collaboration avec lui. Je te dirais que pour ce spectacle, pour mon dernier show, j'étais très en contrôle. J'avais l'impression que je le faisais vraiment pour moi, que j'étais en contrôle. J'étais pas super stressée. Je me souviens que j'avais passé une super belle première à Montréal parce que j'étais bien et j'avais envie d'être là. Alors, c'était un spectacle que j'ai bien aimé faire. Un beau show. Oui. En décembre dernier, c'est pas facile, t'as perdu un être cher après plus de 33 ans d'amitié. On va toujours se souvenir de Dominique Lévesque comme un être créatif, comme il s'en fait rarement. Quel est le plus beau souvenir que tu vas garder de cet être-là? C'est dans nos débuts. Moi, je pense que c'est le... Je veux pas de Dominique. Moi, j'ai appris beaucoup de lui quand on s'est connus au début du groupe sanguin. Bon, ben, lui, il était dans la trentaine. Nous, on était, on avait... Écoute, moi, j'avais 18 ans, 17, 18 ans. Alors, j'ai beaucoup appris de lui. Dominique était un enseignant au cégep de Jonquière, mais il était un enseignant dans l'âme. Alors, ça a été, je te dirais, un des premiers adultes, des premiers adultes, pas des adultes, des premiers adultes qui m'ont fait confiance, qui a fait confiance à la jeune adulte que je devenais. Alors, je dirais que c'est de ce Dominique-là que je me souviens, moi, de l'espèce de fou qui arrivait avec des projets plus grands que nous, qui nous poussaient à nous dépasser. Alors, c'est vraiment le Dominique que j'ai en mémoire, l'hyperactif, celui qui va toujours au-delà de ses limites puis qui nous pousse à faire de même. Une belle vision, ce gars-là. Oui, oui, oui. Jouer dans un groupe, comme dans le groupe sanguin, ou bien jouer seul, qu'est-ce que tu préférais, sinon le point fort de chacun? Bien, je dirais que pour débuter une carrière, c'est bien de jouer dans un groupe parce que tu apprends beaucoup des autres. Puis, les autres vont combler tes lacunes. Donc, c'est un gros plus. Mais quand tu aimes jouer, d'avoir la scène pour toi tout seul pendant deux heures, disons que c'est assez le fun. Alors, je te dirais que les deux sont arrivés à point dans ma vie. J'ai aimé commencer dans un groupe, mais pour poursuivre ma carrière, ça a été bon aussi que je me retrouve toute seule. Donc, quand je me suis retrouvée toute seule sur scène, on dirait que là, j'ai vu que j'étais capable. Et ça, ça m'a donné plus confiance en moi, je te dirais. Donc, j'ai apprécié les deux. Ah bien, c'est le fun, ça. Oui. Avant un show, est-ce que tu avais un rituel, une routine avant scène? Est-ce que j'avais un rituel avant? Avec mes techniciens, il fallait toujours qu'ils me servent dans le corps. Ça, c'était vraiment là... On peut dire que c'est réconfortant. Oui, je me faisais réconforter. J'avais besoin de... Tu sais, tous mes techniciens, éclairagistes, sonorisateurs, il fallait toujours qu'on se fasse une petite colle avant. Ça me... Et avant chaque show, je me disais, est-ce que la vie de quelqu'un est en jeu? Non. Est-ce que les personnes qui sont dans la salle, je ne les ai pas forcées à venir, sont venues, ils ont payé des billets parce qu'ils m'aimaient, alors ils sont là avec plaisir. Alors, pourquoi je serais stressée? Alors, ça, ça me faisait... Je me disais toujours ça. Puis, je me disais aussi, bon, bien, il faut que j'ai du fun. Ça fait que c'est mes dernières pensées avant d'entrer sur scène. Comme ça, je rentrais toujours avec... Sans gros stress, parce qu'on perd beaucoup d'énergie à être stressée. Oui, ça, c'est vrai. Donc, c'est les phrases que je me dis, moi, avant d'entrer sur scène. Vous avez bien raison. Je suis sage, là. Bien comme ça, il faut bien que ça serve à quelque chose. Il doit y en avoir plein, mais un endroit au Québec où tu te rappelles particulièrement à cause du public en feu, soit de la salle, ça serait où? Je dois t'avouer que la dernière fois que j'ai joué à Alma, dans ma ville natale, ça a été particulièrement tripant. J'ai eu fun parce que je commençais, je pense que tu es venu voir mon dernier spectacle. Oui, 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 je l'ai vu. Et comme tu le sais, je commençais dans la salle. Tous mes shows de cette tournée-là, je les ai commencés dans la salle à aller jaser avec le monde. Et moi, j'adorais cette partie-là où j'allais rencontrer le monde dans la salle, je les aidais à trouver leur siège, tout ça. Mais quand j'étais dans la ville d'Alma, ça a été vraiment capoté parce que le spectacle au lac Saint-Jean à Alma, dans ma ville, a été vraiment extraordinaire. Ça a été un moment où je voyais dans la salle, au début du show, des gens avec qui j'étais allée au secondaire. Wow! Ça fait que c'était vraiment, il y avait quelque chose de très particulier qui s'est passé pendant ce spectacle-là. Et le fait que je sois avec les gens dans la salle au début, il y avait plein de monde que je connaissais. Ça fait qu'écoute, je n'ai pas arrêté de donner des becs, de serrer les mains. C'était vraiment, je ne sais pas, c'était émouvant. J'ai trouvé ça très émouvant. Marie-Lise, t'es pleine de talent. Un humoriste à voir absolument. Mais si tu n'aurais pas pu faire humoriste, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre comme métier? Peut-être que j'aurais fait mes beaux arts. L'art plastique m'a toujours, l'art visuel m'a toujours attirée beaucoup. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui m'aurait attirée. Ou quand je suis allée au cégep, je m'étais inscrite en éducation spécialisée pour travailler avec... J'avais envie de travailler avec les jeunes qui sont un peu délinquants. Je me serais vue là-dedans aussi. Sinon, écoute, je suis en train de découvrir qu'il y a une femme d'affaires qui se met en moi. Puis, je me rends compte que je suis entrepreneur. J'aime partir des projets. Alors, j'ai un côté entrepreneur. Probablement que si je n'avais pas entrepris des spectacles, j'aurais entrepris d'autres choses. On aimerait savoir, pour compléter, ta première blague à vie, ça serait quoi? Mon Dieu, à vie, quand j'étais petite? Une blague que tu te rappelles que tu as faite et que tu as aidé à partir. Écoute, ma première blague à vie... Peut-être pas à vie, là. Une jeune blague, là. Je ne me souviens pas d'une blague. Je ne peux pas te dire d'une blague. Je peux te dire un contexte. OK. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans les jeunettes, le pendant des scouts. Oui, oui, oui. Et je me souviens qu'on faisait des spectacles là-dedans. Puis, j'étais toujours seule qui montait le show, puis qui animait, qui prenait bien de la place. Alors, pour moi, je dirais que c'est probablement là que j'ai fait mes premières blagues. Écoute, je devais peut-être avoir 8-9 ans, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée. J'ai toujours aimé faire rire. On a une question d'auditeur. OK. Jimmy Gaudreau. As-tu déjà eu un blanc sur scène et qu'as-tu fait? En passant, vous êtes un idole pour moi. Merci. Oh, il est fin, Jimmy. Je ne le connais pas, mais je l'aime déjà. Oui, j'ai déjà eu un blanc sur la scène. Et écoute, ça ne m'est pas arrivé. Écoute, j'en ai eu un. Oh, mon Dieu, j'en ai eu un qui était mémorable. Non seulement, c'était sur la scène, mais c'était pendant une remise de prix. Je crois que c'était à la disque. C'était avec un monsieur de tranche-montagne. Je ne sais pas, je sais qui s'appelait tranche-montagne. Et j'allais remettre un prix en « Fille des îles », mon personnage de… Il n'y a rien comme la sensation d'un homme des îles. Et j'avais eu un blanc. OK. Puis là, je le savais. Écoute, j'étais en direct devant un million de téléspectateurs. Et j'avais eu un blanc immense. Et j'avais dit à monsieur de tranche-montagne, j'avais dit… J'avais dit, regardez-moi pas de même. Ça arrive à tout le monde d'avoir un blanc. Et là, j'avais improvisé. OK. Quand je suis sortie de scène, je ne me souvenais plus du tout de ce que j'avais dit. Mais je sais que j'avais eu une claque. Le monde m'avait applaudi. Mais j'avais improvisé parce que j'ai vraiment eu un gros, gros blanc. Et le lendemain, dans ce temps-là, il y avait l'émission de Jean-Pierre Coalier. Il m'avait invité pour que j'aille redire mon texte en direct. Ça fait que j'étais arrivé sur une moto avec Claude Dubois parce qu'il était sur le même show que moi. J'avais enlevé mon casque et j'avais tout défilé mon texte d'un bout. J'avais dit, bon, vous l'aurez entendu, au moins le texte. Ça fait que ça, ça a été mon plus gros blanc que j'ai eu. C'était en direct à la télé. Et sinon, dans mes débuts, dans le temps du groupe sanguin, j'avais eu un fou rire épouvantable. Je pense que ça avait duré cinq minutes. Mais cinq minutes sur une scène, un fou rire. Je n'étais plus capable de recommencer. Ça fait que j'avais été obligée de dire, bon, je vais arrêter là parce que je ne suis plus capable. Ça, ça a été la seule fois que j'ai eu un fou rire sur scène. Mais sinon, après ça, si j'ai eu des petits blancs, j'ai improvisé et puis ça m'est revenu. La mémoire est quand même phénoménale. Bon, c'est bien ça. La prochaine question, malheureusement, c'était une question pour la méchante. Mais la méchante, on va faire une confidence aujourd'hui. Elle est morte. Elle est morte. Oui. Elle est morte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, la méchante. Ça fait que, c'est ça, une méchante, une méchante sans perruque, ça n'a pas de sens. Bien, c'est ça. Donc, prochain segment, c'est On va se vendre. On a une minute pour parler de nos projets, de tout débouler, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui s'en vient. Alors, je te lance la minute. Alors, le 8 mars prochain, c'est la troisième année que je monte le grand spectacle Femmes Ensemble pour fêter la journée de la femme. Alors, il y a des personnalités extraordinaires sur ce show-là. Je prends ma feuille. Il y a Marie-Claude Barrette qui vient faire une interaction avec le public. France Gauthier qui est extraordinaire. Ima et Marie-Pierre Perrault qui vont chanter. Marie-Christine Pilote qui va faire de l'humour. Une lettre d'Arlette Cousture. Elle met des mots dans la bouche d'Émilie Bordelot. Émilie Bordelot qui sera jouée par nul autre que l'excellente Fanny Mallette. Et aussi Brigitte Lafleur qui va être là, qui va venir chanter pour nous. Il va y avoir de la danse. Gabrielle Bouliane-Tremblay qui a joué dans le film dont le nom est long comme ça. Gabrielle qui est transgenre qui vient faire un numéro écrit exprès pour le spectacle. Il y a Fabrice Ville. Fabrice qui est parti pour Trois-Points qui est extraordinaire, qui vient nous parler aussi. Donc c'est un spectacle en paroles et musique avec humour que j'anime et qui se déroulera au 10-30. À l'étoile du 10-30 à Brossard. Alors il reste des billets. Femmes ensemble, allez voir sur le site internet et venez voir ça. Et sinon, je ne sais pas si ma minute est finie. On défonce, on défonce. Vas-y, vas-y. Il y a Pilote des filles. Alors à toutes les filles qui travaillent fort, qui veulent avoir des bottes de travail, de sécurité, allez sur le site internet pilote-et-filles.com. D'ailleurs, nos dernières bottes qui ont été faites pour toutes les filles qui travaillent chez Hydro-Québec. Ce sont des bottes qui sont approuvées pour Hydro-Québec. Et pour toutes celles qui travaillent à la ville de Montréal, à la ville de Trois-Rivières aussi, de Québec, n'importe quelle ville. Alors, vous pouvez aller sur le site web www.pilote-et-filles.com. Et on a un super de beau concours aussi. Envoyez-nous vos moments PF, des photos de vous habillées en Pilote des filles. Et à chaque mois, on a la cliente du mois à qui j'envoie un cadeau. Tous les détails pour les projets et surtout pour Femmes Ensemble et Pilote des filles vont être sur la page de la radio 2.0 Paradise. Marie-Élise Pilote, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté cette belle invitation sur votre belle émission. Merci beaucoup, Pat. On te suit sur tes projets. Je te souhaite plein de bonheur, surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup à toi pour l'entrevue. C'est bien gentil. Bye. Là, on s'en va à la pause. Alors, peux-tu nous envoyer à la pause? Oui. Alors, je vous envoie à la pause. Et merci à Pat pour sa belle émission. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Bye-bye. Merci Marie-Élise. OK, bye. Bye.